Tu as aimé lire toutes les enquêtes de Jussie Adler Olsen, je t'invite à découvrir l'auteur danoise Sarah Blydel pour son roman Les Filles Oubliées. Louise fait partie d'un nouveau service qui s'occupe des personnes disparues. Tous les ans, au Danemark, il y a des personnes qui se volatilisent. On a créé un service spécialisé, elle se retrouve à la tête de ce service. Un des premiers cas dont elle va s'occuper, c'est une jeune femme, dont le visage a été complètement défiguré. Elle va à la morgue, impossible de trouver des informations. Dans sa nouvelle équipe, elle va voir Ek, un drôle de type à moitié alcoolique, toujours imbibé. Elle est obligée de le supporter pour mener l'enquête. Ils vont passer une petite annonce pour essayer d'aller plus loin dans cette enquête. On a fait un appel à témoins et quelqu'un va dire qu'elle a des infos. Cette jeune femme qui a le visage complètement défiguré devrait être morte il y a des années. C'était une petite fille qui, à l'âge de 8 ans, a été portée pour morte, ainsi que sa soeur jumelle. Donc l'équipe va vraiment se mettre dans tous ces étapes pour essayer de retrouver la jeune femme, voir si elle est encore en vie et essayer de la secourir. On est vraiment dans des codes où on ne peut pas lâcher le livre. C'est très prenant. Ça rappelle l'école caise de Justly Adler Olson. On tourne les pages, on veut savoir. Et pour notre héroïne Louise, c'est vraiment très particulier. L'enquête se passe sur le lac de son enfance. Ça remue son passé, ses histoires d'amour qui ne sont pas si anciennes que ça. Donc c'est à la fois très prenant pour l'enquête, mais en même temps les personnages qui sont très attachants. À la fois Louise, dont je te parlais, et Eck, qui a ce côté alcoolique, mais en même temps bad boy, joli garçon. Et toutes les lectrices ont envie de craquer pour lui. Sarah Blaedel est une auteure vraiment au Danemark qui cartonne. Il y a eu 9 romans qui sont sortis avec cette série-là. C'est le 7e roman. Pourquoi 7e roman ? Alors que c'est le premier publié en France, il faut savoir que les éditeurs français vont souvent acheter le best-seller. Donc c'est le 7e roman qui a été acheté et publié chez nous en France, aux éditions Terra Nova. Donc je t'invite à découvrir, à te longer très rapidement dans Les filles oubliées, t'es séportées par l'histoire. Tu l'auras compris, les filles oubliées a un de mes gros coups de cœur. Tu peux nous retrouver également sur Twitter, Facebook, et n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. Merci et à bientôt pour d'autres chroniques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501